Le palais des sports, Romero Brons à Créteil qui vous accueille pour cette soirée de l'Iquiboli Star League. Entre les béliers de Créteil qui restent sur deux belles victoires à domicile, qui reçoivent Saran, les Septors qui ont un besoin urgent, deux points évidemment. Et une première balle d'attaque en faveur des Saranais avec Quentin Eman. Le gaucher en difficulté au tir dimanche dernier. La bonne ouverture, plein cadre. Et en deuxième, la parade d'Ilan Soyer qui signe la première parade. de cette soirée. Et la passe au pivot pour l'inévitable Valentin Hamann. Faculté pour les béliers à chercher du jeu rapide. Quentin Eman la passe jusqu'à l'aile. Et c'est au fond cette fois-ci. C'est Soco, une extravice pour arracher ce ballon. Le bon service jusqu'à l'aile. Le kung-fu dans un angle compliqué pourtant. Mais ça sourit à Mario Lopez. L'autre grosse cachette de cette équipe des béliers. Bien servi. Matteo Fanul, Sevalievic, bien pris par Rahman justement, mais qui trouve la faille. Hans, il suffisait d'en parler. Il y a le Monténégrin sur G. Pour ramener une nouvelle fois son équipe à deux longueurs. Sur cette bonne passe. Giblin, la bonne passe avec la fin de tir. 9 buts contre Chartres, 9 sur 12. 9 sur 9 contre Montpellier. Globalement, Yohann Giblin qui nous fait sa petite spéciale à 9 mètres. On le voit beaucoup, Matteo Fanul dans ce début de match avec réussite en plus. Il n'y a eu que quelques jours pour préparer ce match. Saran qui a joué dimanche contre Montpellier en raison du calendrier européen du MHB. La balle d'égalisation, elle est pour Valentin Hamann. Pour compenser, voir peut-être un petit peu plus au tir après sa réussite. Il est serré de près en tout cas. La balle jusqu'à l'aise pour Mario Lopez. Boy, Bastisoco dans le mur. Mais le bon service pour Valentin Hamann. Alors les bras levés, ce n'est pas arrivé souvent. Dans cette première mi-temps, on s'a joué Tom Robbins. Oh le gros tir, aux 9 mètres quasiment avec le petit rebond. Et une balle pour passer devant, quelques minutes de la pause. Il se voit un petit peu compliqué ces ballons pour les ailiers. Plus équilibré, cette équipe qui a trouvé des solutions à l'aile. Même si évidemment il suffit de dire du bien pour qu'il y ait cette balle perdue. L'interception de Boy, Bastisoco qui va aller défier Nicolas Gauthier. Et ramener les deux équipes à hauteur. Valentin Hamann, ça s'est refermé. Tom Robbins, superbe, tout en puissance. Le spécialiste maison face à Todor Jandrich. Qui réalise sa deuxième parade. Il n'est pas la première d'ailleurs pour eux de cette partie. Un petit peu à l'arrêt. Là le bon service jusqu'à Adrien Ramon. Qui a grandi du coup une partie de sa jeunesse en Alsace. Antoine Blanc, la nouvelle parade de Todor Jandrich. Cette voie, celle-là elle est bonne et validée. La remontée à grands anges. Avec de Boy, Bastisoco. Un petit peu compliquant. Sur six tirs seulement. Mais trois arrêts quand même. Et le ballon chipé par la défense. Et en deux passes. La nouvelle occasion pour Mario Lopez. Sous le gardien cette fois-ci. Allez attention Saran qui avait réussi en première mi-temps à contrôler un petit peu plus le rythme. Lui on ne sait pas s'il va trop souffler. Kylian Rigaud parce que sa compagne est enceinte. Témo fa d'huile. Ouais ça se referme bien devant la solution jusqu'à l'aile. Et 23-23 surtout au tableau d'affichage. Ce qui nous intéresse un gros quart d'heure de la fin de ce match. Mossindi. Côté Saran à la mi-temps. Une seule pour l'instant. Forcément c'est des munitions en moins. Valentin Hamann servi. On est dans le dernier quart d'heure. Oh le coup de canon terrible à la hanche pour trouver la lucarne. Oh ça déménage. Kylian Rigaud il a faim. Il a faim après un mois d'absence. Avec son but pour ce qui est son entrée. Et quasiment pour chaque chiffre jusqu'à 25. À part Créteil qui avait pris trois buts d'avance en tout début de match. Mais depuis avec la base du poteau. Il y a autant d'arrêt de gardien. Tom Robbins. Le retour au complet in extremis. Et un petit but d'avance pour Saran. Ça fait un petit bout de temps que ça fait du plus 1. Égalité. Plus 1 égalité. Ouais c'est bien. Ballon jusqu'à l'aile pour savourer tout ça. Allez moins 1 pour les béliers. Oh l'interception. Il vaut cher ce ballon. Oh il a de le perdre. La relance ultra rapide. C'est bien joué cette relance. Et Mario Lopez. Il faut sortir une grosse défense. Pour s'offrir une balle d'égalisation derrière. Il faut faire un stop défensif. Voye Bastisoco. La solution à l'aile pour Mario Lopez. Qui échoue le kung fu. Ouais pour Kylian Rigaud. Qui met son quatrième but de la soirée. Et qui on va dire que Créteil ne perdra probablement pas cette partie. Il ne s'est pas encore tout à fait gagné. Mais le perdre ça va être compliqué. Le bon service de Mario Lopez. La balle de match pour l'Espagnol avec 19 secondes derrière. Oh le poteau qui sauve Saran. Il y aura une balle d'égalisation. Oh attention. 13 secondes. Le chrono qui tourne. Il faut jouer vite. Tom Robbins. Oh pas de solution. Il faut lui proposer. C'est Valjevic. Tom Robbins. C'est Valjevic qui va y aller. Son bras droit. Tom Robbins. Elle sera pour le Belge. Oh c'est à côté. Et la deuxième lame qui échoue sur Dylan Soyer. qui préserve la victoire des Béliers. L'arrêt au buzzer. L'arrêt au buzzer de Dylan Soyer. Et Créteil qui enchaîne du coup. Une troisième victoire consécutive. Une première cette saison pour eux.